L'Université de Yale, comptant parmi les meilleures au monde, veut accentuer son partenariat avec l'Afrique, d'où la présence de son président au Côte d'Ivoire, premier pays africain francophone qu'il visite. Je pense qu'il est temps pour une université commune de son propre chef rechercher un partenariat avec les pays africains. C'est ce que nous faisons. Les partenariats peuvent se faire dans différents domaines, la santé publique, le développement économique. Ça peut être dans la médecine. Ça peut être aussi tout ce qui est changement climatique, comment trouver des solutions pour le changement climatique. Mais le plus important, en ce qui concerne les partenariats, c'est que nous le faisons ensemble et véritablement. Ce sont des partenariats véritables. Chacune des parties est impliquée et que nous travaillons ensemble et non séparément. Dans cette approche collaborative, les membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Gesson Kofi, et la ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarque, se disent prêts à co-construire avec l'université de Yel une collaboration importante pour permettre à ses meilleurs élèves d'y être admis. Pour cette opportunité qu'ils donnent, qu'ils donnent à nous, mais qu'ils donnent aussi à notre pays, d'inscrire la Côte d'Ivoire dans l'histoire de Yel. Et c'est grâce à leur engagement, c'est grâce à leur énergie, grâce à leur volonté, que l'on est là tous ensemble aussi pour sceller cette nouvelle page de l'histoire entre Yel et la Côte d'Ivoire. Depuis 2013 qu'elle a lancé l'initiative Yel et l'Afrique, l'université de Yel a enregistré environ 65% du nombre d'étudiants et de chercheurs africains et plus de 115 membres du corps professoral qui réalisent un travail important en lien avec l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...